donc après avoir déterminé les déperditions et la puissance du radiateur nous allons donc nous avons donc listé les principaux critères qui vont nous permettre de choisir un radiateur alors premier critère ça va être quoi ça va être le type donc le type du radiateur donc ça peut très bien être du radiateur fonte rideau et pourquoi pas du radiateur fonte colonne ou alors du radiateur fonte alu ou même du radiateur acier ou du radiateur aussi acier c'est de type décoration décorative donc là on a deux exemples il y en a beaucoup plus en réalité ou pourquoi pas du sèche serviette voilà principalement les types de radiateurs qui peuvent exister ensuite le deuxième critère ça va être évidemment l'encombrement qu'on va avoir de disponible dans la pièce pour placer les radiateurs ensuite le troisième et non quatrième critère le troisième critère ça va être forcément l'esthétisme à savoir quel type de radiateur quelle couleur on va vouloir et puis il va y avoir aussi évidemment le prix qui va avoir son influence le client en fonction du budget du client et enfin le quatrième critère ça va être le type de générateur qu'on va utiliser pour alimenter le radiateur alors est-ce qu'on va utiliser une chaudière une pompe à chaleur ou alors un type de régulation qui est en place et quelle est la loi d'eau qui est en place en fait ce qu'on veut savoir c'est la température d'entrée et de sortie du radiateur alors la température d'entrée elle va pouvoir être déterminée par exemple par la régulation ou par la pompe à chaleur par le générateur en fonction de des performances qu'il va pouvoir pouvoir réaliser et puis la température d'eau en sortie du radiateur avec grâce à ça on va pouvoir obtenir une température moyenne à l'intérieur du radiateur en fait pour calculer cette température moyenne là c'est pas du tout compliqué il suffit de prendre la température d'entrée plus notre température de sortie et le tout divisé par 2 on va obtenir la température moyenne du radiateur donc ce radiateur il est évidemment dans un local à une température moyenne et on aura une température du local mais en fait la législation ou la norme ce qu'elle a ce qu'elle a écrit c'est ce qu'on appelle là le delta t du radiateur alors on va trouver ça sur toutes les documentations des fabricants le delta t du radiateur le delta t du radiateur c'est quoi c'est tout simplement la température moyenne de notre radiateur moins la température du local exemple température on a dit la température le delta t la température moyenne du radiateur moins la température du local c'est à dire la température d'entrée plus la température de sortie du départ d'eau moins la température du local donc voilà en fait la documentation le delta t le fameux delta t que l'on trouve dans la documentation technique des fabricants alors petite information en ce qui concerne les radiateurs aciers donc par exemple chez filimetal dans la désignation on va dire qu'on utilise par exemple un radiateur 20 22h 750 donc tout ça ça a un rapport avec les cotes et l'encombrement du radiateur tout d'abord le 20 ça correspond au nombre d'éléments ici on va voir le nombre d'éléments du radiateur ensuite le deuxième chiffre le 22 ça va correspondre à l'épaisseur en fait du radiateur l'épaisseur du radiateur alors sachant quand même que le premier chiffre le 2 correspond au nombre de panneaux exemple là j'ai donc là j'ai un panneau et deux panneaux et si j'avais eu un seul panneau on aura eu à 12 et le deuxième chiffre correspond le 2 au nombre de rangées des lettres donc là j'ai une rangée des lettres et là j'ai deux rangées des lettres enfin le h correspond au mode habillé c'est à dire qu'il est habillé d'une grille et de deux joues sur les côtés on a des joues et enfin le 750 correspond à la hauteur